Salut à tous, c'est Revue911. Aujourd'hui je fais une petite dégustation de Daniche Black 5. Je l'ai là. C'est un tabac qui se présente en blague à la base. Je l'ai mis dans un bocal. C'est un bocal qu'on peut trouver, c'est pas un centra-cord, c'est un action. Un euro et quelques, un euro cinquante, je ne sais plus exactement. Donc ça vaut le coup. C'est un bocal qui a une bonne contenance. C'est sympa. Une vidéo que je reprends parce que j'ai eu un appel. Deuxième salve de vidéo. Ça m'a permis de le goûter un peu et de me faire une idée de la room note, qui est pas mal du tout. Par contre, j'ai du mal à l'allumer. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant il est sec. Bon, et puis là je l'avais coupé pour mon appel téléphonique. C'est difficile d'avoir toujours beaucoup de temps devant soi pour se détendre un peu et tout. Le téléphone, des fois, il faudrait le couper. C'est compliqué. Alors, je lisais sur le premier essai de vidéo que j'ai fait, la fumée surtout. Moi, c'est ce qui me marque en premier sur ce tabac, outre l'odeur très spécifique de vanille que je retrouve pas dans les autres tabacs, qui fait pas chimique, mais qui fait un peu plus vanille naturelle, qui fait pas trop trop chimique. Et la fumée est très chaude en bouche. Alors, ça vient peut-être de la pipe, je sais pas. Il a du mal à s'allumer. Je vais le tasser un peu. Je vais essayer de l'allumer à l'allumette. Et j'en profite pour faire un petit coucou à l'ami Centaure, avec qui j'avais échangé un peu de ce tabac, et qui m'avait dit que ça lui avait bien plu. Alors, c'est pour ça que j'étais très intéressé de le tester aussi. Une fumée très très chaude en bouche. Je sais pas si ça vient de la pipe ou quoi, mais c'est mieux là. C'est mieux. Une fumée assez épaisse je trouve. Alors, moi, ce qui m'interpelle sur ce tabac, c'est le manque de sucrosité, je trouve. C'est mon premier impression. Il a un arôme de vanille très particulier, je trouve. C'est pas la vanille qu'on a l'habitude de goûter. C'est pas mal du tout. Alors, à savoir que ce matin, dans cette petite pipe, c'est l'or qui m'a fait un fumage quand même de 25 minutes. Donc, c'est très correct. Où j'ai fumé ce Holger Denske Golden Harmonie, qui est très très bon. Je sais pas si la recette a changé, mais j'en ai repris un, parce que je compte en faire. Attendez. Donc ça, c'était le Mango Vanilla, qui maintenant s'appelle Golden Harmonie. Et j'en suis super content. C'est un tabac sur lequel je suis revenu au moins 3 ou 4 fois. Et qui va pas du tout déçu. Qui est très 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 bon. Alors, il est très très léger. C'est le seul défaut. Mais pour un Arrow qui est censé être un Holder, c'est tout à fait bien. Alors, ma pipe chauffe beaucoup. Habituellement, sur les maïs, j'ai aucun souci là. J'avais pas encore fumé dans celle-ci. Et puis, comme elle a un embout noir, je trouvais que c'était pas mal de la dédier à... à ce Danish Black V, Black V, Black Vanilla. Toujours une fumée bien chaude. Moi, je trouve qu'il a un petit arrière-goût un peu âcre. Mais ça vient peut-être de la pipe, je me demande. Je sais pas. En tout cas, je trouve pas de... d'arrière-goût gourmand. Gourmand et sucré. Que j'apprécie beaucoup. Alors, après, il y a d'autres vanilles qui sont pas sucrées que j'apprécie. Pour ça, j'essaye de chercher... Par contre, il a l'air d'être plus... plus aromatique que le reste de ce que j'ai pu goûter. Alors, peut-être que le fait d'avoir fumé ce matin aussi, ça m'a... J'ai pas l'habitude de fumer deux pipes dans la journée. Donc, ça m'a peut-être un peu... un peu faussé dans mon... dans mon test de là. Pourtant, je suis resté un peu sur les mêmes... les mêmes touches. J'ai fumé du Golden Harmony ce matin. Là, je reste sur du vanillé. Peut-être que je me suis trop habitué au Golden Harmony aussi. Là, je sortais de table. J'étais avec une... Donc là, je déguste avec une petite lagueur à 2 francs 6 sous. J'ai l'impression que la Room Note est très bien, par contre. Le fait d'avoir arrêté le fumage en cours et de l'avoir repris, ça m'a permis de me rendre compte que la Room Note était vraiment pas mal. Après, je trouve qu'on sent quand même beaucoup le tabac, que ce soit en goût et en fumée. C'est pour ça que je vous dis que... Je trouve pas... Comment dire... Il y a beaucoup d'arômes, mais... Je dirais qu'il est quand même peu saucé dans l'ensemble. En rétro-olfaction, on sent bien le côté vanille. Et il y a un côté vraiment tabac derrière. Qui est pas désagréable. Mais moi, je le dédierais plutôt pour de l'extérieur, un tabac d'extérieur. Avec ce côté un peu... Un peu sec. Un petit peu sec. Alors, je trouvais que le Holgerdenske était sec, déjà. Mais celui-là, il est encore... Il est pas mal, hein. Il est pas mal. La pipe est très chaude, par contre. Je tire beaucoup dessus aussi. Je suis un peu perplexe sur ce tabac. J'ai du mal à le cerner, honnêtement. J'ai bien fait de filmer à l'intérieur, parce qu'il pleut dehors. Alors, vous aurez remarqué que derrière, j'ai changé un peu les boîtes de tabac. Alors, non pas parce que j'avais envie de changer un peu la déco. Ça, je m'en fiche un petit peu. Bien qu'à l'œil, ça m'est toujours agréable de pouvoir choisir un peu directement le tabac. Mais c'est parce que j'ai suivi les conseils de Vingso Picotin, que je salue d'ailleurs. Parce qu'on échange pas mal par Messenger, par Mail, etc. Et lui, sur ses conseils, il me disait que pour pas s'embêter au niveau du stockage, quand les blagues étaient ouvertes, il les mettait en sachet zip ou en tupperware. C'est vrai que c'est pas idiot. Là, vous voyez, c'est que des non-maraux. Là, j'ai un full virginia, etc. Alors, est-ce que ça va vraiment prendre les notes d'un tabac à l'autre ? Je ne sais pas. Vous voyez, là, j'ai mis mes boîtes, mes l'attaquiers ensemble. Il y a juste le cap 100. Je vais le séparer. Parce que j'ai récupéré d'autres sachets zip. Donc, plutôt que de systématiquement les mettre en bocal, c'est vrai que ça peut être pas mal de les laisser dans la boîte. Parce que, vous voyez, là, j'ai été obligé de découper l'étiquette. On se fait un peu chier, quoi. Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux, le bocal. C'est vrai que ça nous permet d'avoir tout de suite le toucher du tabac quand on veut tester si le taux d'humidité est pas mal. Oui, il s'est éteint. Donc, euh... Donc, ouais, je suis passé là-dessus. On va voir par la suite comment j'évolue pour le stockage des tabacs. Mais c'est vrai que c'était une idée pas mal et assez simple. Après, quand je vois qu'ils sont bien sous vide, par exemple, comme le culte, là, on voit bien que ça fait un petit renflement ici. Donc, on voit bien que le vide est toujours présent. Donc, là-dessus, je me fais pas trop de soucis pour la conservation, quoi. Il n'y a rien à faire. Il a du mal à... Je l'ai peut-être pas assez tassé, je pense. Parce que là, c'est pas un problème d'humidité, mais de bourrage de pipe, je pense. Je reviens sur ces petites sellors, là. C'est vraiment super, moi. J'aime bien. Alors, comparé à l'autre... Ouais, c'est... C'est pas une luxuriant, celle-là, mais elle fait très très bien le boulot. Et je trouve qu'elle est... Elle a une meilleure tenue en bouche. Je crois que c'était Amazon, celle-là, un truc comme ça. Donc, non, content de ces petites pipes sellors. Même si je trouve que... Il faut pas que je les bourre trop pleines, parce que ça... Pour ma pause au boulot, ça reste un peu juste. Attention, je fume pas toutes les pauses, mais... Alors là, il y a peu de fumée, mais je sens bien l'arôme. C'est agréable. C'est un tabac où il va me falloir plusieurs fumages, je pense, pour... Pour bien le cerner. Parce que là, plus je le fume et plus je sens les arômes de vanille. Qui sont de plus en plus intéressants. Donc... Donc, ouais. Et puis, ne fumez que ce tabac-là dans la journée. En tout cas, en tant qu'arôme vanille. Euh... Même si le Gordensk est peu aromatisé, je trouve... Enfin, il est peu aromatisé en vanille. Mais il a quand même un arôme assez présent. A force de le fumer, je sens mieux les arômes. Petit à petit, voilà. Même le Cult, là, que j'ai refumé récemment. Pour me faire à la fois la Peterson, qui est en haut, vous ne la voyez pas là. Mais, voilà. Alors, le Cult, super. Sur la longueur, sur les fumages. Plus je le fume et plus il est top. Donc, celui-là, il reste dans mes tops. Comme je l'avais dit pour la vidéo sur le Commonwealth, là. Il n'est pas mauvais. Comme je disais, je reviens sur ce que je disais, là, toujours. Plus un tabac d'extérieur. Parce qu'il est sec, je trouve. Il est sec et on a beaucoup le goût de tabac. Alors, qu'est-ce que j'entends par goût de tabac ? Je n'ai pas regardé la composition. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de beurre lait, mais je me trompe peut-être. J'ai du mal à l'identifier encore, ce tabac. Je ne trouve pas crémeux du tout, mais ça, ce n'est pas une tare pour moi. Oui, un tout petit, un poil crémeux. Un poil crémeux, quand même, comparé à d'autres qui sont encore plus secs. Mais, vous voyez, sur celui-là, j'ai du mal à me faire un avis tranché. Je n'ai pas d'avis tranché pour l'instant. Il n'est pas mauvais. Mais il est particulier. Je n'en ferai pas un holdé, ça, c'est sûr. Je pense que c'est à fumer de temps en temps en extérieur, je pense. Pour moi, je le dédierais plus là-dessus. Ça, c'est encore éteint. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, la pipe chauffe, donc j'attends un petit peu avant de rallumer à chaque fois. Après, je tire beaucoup dessus. Pourtant, je ne l'ai pas bourré trop fort. Non, il n'est pas... Il n'est pas mauvais. Alors, je pense, ce qu'il faut que je fasse, là, à mon avis, c'est de le réessayer sur une bruyère. J'ai l'impression que la maïs ne lui va pas. Ou en tout cas, peut-être celle-là, je ne sais pas. Mais, habituellement, dans les maïs, les arros que j'ai passent très bien. Et là, c'est la première déconvenue que j'ai sur une maïs. Je pense que c'est la pipe qui ne va pas. Celui-là, je ne sais pas pourquoi, je le verrais bien dans une pipe courbée. Une bruyère courbée. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais mon instinct me dit d'essayer dans une bruyère courbée. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de cette fumée. Il n'y a rien à faire. Du coup, la fumée est encore plus chaude en bouche, forcément. Je pense qu'à force, je vais trop tasser, peut-être. Ce n'est pas grave. Le fumage est bon quand même. Ça goûte bien la vanille, donc ça, je suis content quand même. Surtout là, j'arrive en dernier tiers de bol. Je ne l'avais pas rempli énormément non plus. Et l'arôme est intéressant quand même. C'est pour ça que je lui réserve d'autres fumages dans d'autres pipes, je pense. J'aurais essayé dans la Mayonne. La grosse pipe d'odule que j'ai. Où j'avais essayé. J'avais essayé quoi dedans ? Le McBaren vanilla que je n'avais pas aimé dans cette pipe. Elle est droite alors. Il faut que je l'essaye. Je vais essayer d'enlever les cendres du dessus. Légèrement. C'est un truc que je fais des fois. Je l'inverse juste et puis je pousse les cendres du dessus. Je pense que c'est qu'au départ, je ne l'ai pas du tout, je ne l'ai vraiment pas assez bourré. Alors là, j'arrive en fin de pipe de toute façon. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'éteignait, c'est que j'arrivais en fin de pipe. Tout simplement. Je vais refumer un dernier petit coup. Mais c'est dommage parce qu'en fin de pipe, les arômes étaient vachement bien. Non, là ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, j'arrive en fin de pipe. Je vais la laisser. J'ai chopé du tabac là. Une bonne petite fin de nicotine. C'est dommage. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de chance sur ce fumage parce que j'ai eu un coup de fil. Il a fallu que je reprenne la vidéo depuis le début parce que je ne fais pas de montage. Je n'ai pas le temps. Mon ordinateur, il a la ramasse. Mais j'étais content de le goûter quand même. Un peu déçu, pas par le tabac, mais par tout ça. Quand il pleut dehors, je suis obligé de filmer à l'intérieur. Je n'ai pas eu tant de temps que ça. Pour vous dire, dans la journée, du coup, j'ai beaucoup plus apprécié cette cellore. Le Golden Harmony, je reviens là-dessus. C'est pour moi un holdé parfait parce que je tire dessus là-dessus. Je tirais vraiment... Vous savez comment je suis. Moi, j'ai tendance à... Même si je suis tranquille, j'aime bien... J'aime bien tirer pas mal sur la pipe. Ce qui n'est pas forcément à faire. Je ne dis pas que c'est bon à faire. J'ai tendance à un petit peu... Il faut que je me calme un peu là-dessus. Celui-là, je peux y aller. Je sais qu'il est doux, mais il n'est pas non plus... Ce n'est pas de la pisse de chat, quoi. Et celui-là, par contre, le Danish Black Vanilla, là. L'arôme est très sympa de vanille, je pense. De ce que j'ai senti. Fumée très chaude. De ce que je peux dire. Et un poil sec, je trouve. Un poil sec. Après, ça se rapproche un peu de l'Alsbo Black Vanilla. Mais moins sucré. Si je faisais un petit comparatif... C'est vrai que souvent, j'aime bien quand les Youtubers font un comparatif avec un autre tabac. Ça ressemble à celui-là, mais avec ça de plus ou ça de moins. Et on se fait bien une idée comme ça, je trouve. Donc voilà, je vais en profiter pour faire un peu de rangement. Rajouter un peu des sachets zip sur mes paquets ouverts. Fin de semaine. Samedi, normalement. Je sors la Gambier. Ça fait une éternité que je n'ai pas fumé dedans. C'était une de mes premières pipes. Ça peut être la deuxième que j'ai fumé. Qui était à mon père, donc j'y tiens beaucoup. Pipes en terre. On en voit rarement fumer dans des pipes en terre. Et elle m'avait laissé un très bon souvenir de fumage avec du Shippers à l'époque. Même si le Shippers ont dit que ce n'est pas terrible. C'était très sympa là-dedans. Même si je ne suis pas retourné de suite à la pipe à cette époque-là. Voilà. Alors, ce que je vais fumer dedans, ce sera du Full Virginia Flake. Je pense que ça ira bien là-dedans. Je n'ai pas envie de fumer de la roue dans une petite panthère. Donc, ce sera le Full Virginia Flake. Et la semaine prochaine aussi, j'ai l'Early Morning Pipe que j'aimerais beaucoup tester. Donc, voilà. C'est les prochains tabacs, je pense, que je ferai. Après, ça peut peut-être changer un petit peu. Mais le Full Virginia Flake et l'Early Morning Pipe. Donc, on met un petit peu de côté la roue. C'est vrai que j'en ai fait pas mal là, ces temps-ci. À part le Commonwealth. Le Commonwealth, franchement, c'est une tuerie. En fin de vidéo, je voudrais parler de Samuel Gavit. J'en ai trois, pour l'instant, des Samuel Gavit. Et je les adore. Alors, il y a le... Sauf le Virginia Flake, je ne peux pas me prononcer encore. Je ne l'ai pas goûté. Apparemment, il est quand même bon. J'ai bien aimé le capstan bleu en Full Virginia Flake. Full Virginia, pardon. Donc, celui-là, je pense qu'il devrait me plaire. Il est un peu plus fort que le Best Brown Flake. Dont Vingso Picotin m'a parlé. Que j'aimerais bien tester aussi. Mais Samuel Gavit, apparemment, ça ferme. Si vous regardez sur les sites US. Je ne parle pas d'achat, etc. Ne serait-ce qu'à aller regarder sur les sites US. C'est tout out of stock partout. Il reste un petit truc par-ci, par-là. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que... J'adore ce tabac que je commence à peine à découvrir. Et... Ça me gonfle, quoi. J'ai à peine commencé à découvrir cette gamme-là. Il y en a plein que j'aimerais bien tester. Parce qu'il y en a pas mal qui sont la taquillée. Le Navi Flake. Le Skiff Mixture qui me plaisent beaucoup. Que j'ai envie de tester. Il y a le Dozaro qui me tanque beaucoup. Le Black Cherry. Enfin... Il n'y en a pas tant que ça, en plus. C'est une gamme où on arrive à peu près à s'y retrouver. À pas être perdu avec les trop nombre de blends qu'il y a. Et donc, je pense que ce mois-ci ou le mois prochain, je vais faire une radia sur les Samuel Gavits. Il y en a, ils vont me dire, mais non. Ils vont ressortir comme... Comme Daniel qui refont avec Robert McConnell. Mais bon, déjà les boîtes, elles sont dégueulasses. Les boîtes Robert McConnell, franchement, elles sont toutes pareilles. Il n'y a que le nom qui change, ça ne donne pas envie. Pourtant, une boîte, c'est important. C'est la première chose qu'on regarde sur un tabac, c'est l'emballage. Il faut quand même que ce soit un tout petit peu... Et puis en plus, je trouve que Samuel Gavits, ça représente bien le goût que contient le tabac. Donc ça, c'est encore plus agréable. Donc ça me gonfle. Sachant qu'en plus, tous les Samuel Gavits qu'on achète en Europe, ils sont floqués en dessous. Moi, j'aime bien avoir les boîtes nickel. Donc en France, c'est 20 balles la boîte. Moi, ma civette, elle n'en a plus. Enfin, elle n'en avait que deux qui m'intéressaient. Les deux, je les ai. Il reste du Best Brown Flake. Donc celui-là, il faudra peut-être le récupérer, un de ces quatre. Mais c'est tout. Donc si tous les autres qui m'intéressent, là, les Lataké, les Navi Flake, etc. Je les prendrais peut-être en Europe. Donc je n'aurai pas une boîte. Mais bon, je m'en fous. L'important, c'est d'avoir le tabac, surtout. Voilà. Alors après, peut-être que ce sera récupéré par Gawit et Hogarth. Enfin, je crois que c'est le même proprio, je crois. Donc voilà. À voir. C'est chiant. Ces marques qui changent, etc. Bon, Denis, on va peut-être retomber à peu près sur nos pattes parce qu'il continue. Ça a été repris. Donc voilà. On fera fi des boîtes toutes jaunes pas très belles. Mais voilà. C'est un peu chiant, quoi. Pour s'y retrouver et tout. Surtout pour les débutants, quoi. Comme moi, je suis toujours un gros débutant. On essaye de... Ah oui, tiens. Ça, c'est une boîte bleue. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de l'attaquage. Regarde. Clique-clique. Là, il va falloir... On va être encore plus paumé, quoi. Un mec qui va s'y mettre, ça va être compliqué, quoi. Donc voilà. C'est pénible. C'est pénible. Je refais un coucou à tous les youtubeurs français. Je vous invite à suivre le groupe Facebook que j'ai monté, le French YouTube Pipe Club, sur une idée de Dark Lord of the Pipe. C'est lui qui a lancé le nom. Moi, j'ai repris ce nom-là pour en faire un groupe Facebook qui commence à être sympa. Il y en a qui partagent des achats, des trucs. Donc ça, je vous encourage. Ceux qui en font déjà partie à partager leurs achats de tabac, de pipe, etc. Les youtubeurs à partager leurs vidéos. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous encourage. L'intérêt, c'est de pouvoir avoir un mélange de tout le monde, quoi. C'est comme ça qu'on progresse dans l'univers de la pipe. Et puis voilà. Et donc, je croise les doigts pour Samuel Gewitt. On va voir ce qu'il en est. Parce que bon, pour l'instant, à part deux, trois rumeurs dans les civettes, le fait qu'il n'y en ait plus du tout aux Etats-Unis sur leur site, que tout est out of stock, ça présume pas bon du tout, quoi. Donc voilà. Et je vous dis en fin de semaine, ce sera soit vendredi, soit samedi, après, pour une dégustation de Full Virginia Flake. Je vous dis à bientôt et merci de me suivre.